Salut à toutes et à tous, c'est Raikens, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prosecline Manager 2016, la suite de notre vuelta à Espagne avec la Tinkoff, et aujourd'hui la première étape de montagne avec l'arrivée au Lagos de Covadonga, donc les lacs de Covadonga, avec le départ d'Ouviedos où on aura la journée de repos demain, donc première grosse étape de montagne avant la journée de repos, donc clairement une étape très importante, l'étape a été cochée par tous les favoris, il va se passer des choses aujourd'hui bien sûr, le parcours est très montagnu, ça pourrait être une journée piège, pour y courir peu en forme, pas à l'aise en montagne, pour les grimpeurs c'est du pain béni, ils vont pouvoir se lâcher sur leur terrain, et oui donc les favoris, Froome, Contador, Quintana, Valverde, Kreuzweig, Chavez, Kuning, Roland, Gessing et Yet, donc tous les grimpeurs en gros, Valverde toujours meilleur rouge, je vais juste montrer vite fait le classement général avant de rentrer dans cette dixième étape, Valverde une cesse d'avance sur Quintana, 2-11 sur Contador, Valverde meilleur grimpeur aussi, Barguil qui a toujours le maillot blanc avec seulement 8 secondes d'avance sur Yassay Moniettes, donc c'est très serré, Valverde meilleur sprinter aussi, enfin, classement par points, puisqu'il a autant de points que Contador, mais il est classé devant grâce à son nombre de victoires je pense, donc bon, Contador porte le maillot, on va voir si on peut repasser devant Valverde sur un parcours qui est plus avantageux au Pistolero, et au classement par équipe, la Movistar qui domine, mais ça c'est pas une surprise, nous on est cinquième, Platincoff relégué à près de 9 minutes déjà. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite en jeu, pour cette première et grosse étape de montagne de la Volta 2016. Et voilà, nous sommes au départ de cette dixième étape et Contador qui est encore à plus 2, donc ça c'est vraiment bien, j'espère que ça va pouvoir nous profiter, j'espère vraiment. Gogol qui a plus 2 aussi, donc ça c'est sympathique, Boarro plus 2, moins 2 pour Paulinho, mais heureusement, il peut pas avoir des bonnes notes tous les jours, plus 1 pour Kizarowski, ça c'est sympathique, Ressus Erlandes moins 3, un peu moins, mais bon, bah on fait avec ce qu'on a, écoutez, c'est pas très très grave, hop, on met tout le monde devant, et on va peut-être envoyer quelqu'un à l'échapper, on va dire Erlandes, écoutez, il n'y a que 6600 baroudeurs, mais bon, il est à domicile, je vais l'envoyer dans l'échappé, quand même, qui prend une échappée pour son tour national, et Matt Veil, Mamikin qui essaye de le suivre, Laurent Didier, puis Rick Kemen, Kepaner, Gonsalves, Smokulis, bah mais là, il y a un peu trop de monde qui essaye d'y aller, je crois bien, donc ils arrêtent d'attaquer, là, Smokulis, Dox, etc., et ce sera bon. Voilà. C'est bon, Erlandes va pouvoir partir, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va venir avec lui, quand même, qui ne parte pas tout seul. Je crois qu'il va partir tout seul. Ah non, c'est bon, ça part. Pinksten qui est parti avec lui, ça c'est bien. Donc il est échappé à 2, on va voir, bon, il y a très peu de chances que ça aille au goût, mais c'est pas très grave. Oh, alors que ça réattaque derrière, avec... Peter Vellit, euh, non, c'est Martin Vellit, Mamikine, Chetout, Lebon, et Lennengen, donc une échappée à 6 coureurs, et Erlandes est parmi les meilleurs grimpeurs, je crois, parce qu'il n'y a pas d'excellent grimpeur dans cette échappée. Bon, malheureusement, il y a la son, 3 qui fait un peu chier, mais bon, c'est pas très très grave. 4 minutes d'avance pour l'échappée, on va déjà demander à Benetti d'aller chercher les premiers bidons, c'est la canicule, il faut aller chercher les bidons. Ah bon, c'est en Espagne, il fait un peu moins chaud qu'ici, hein. Et on va bien, on va bien qu'en France, la canicule, même en Belgique, 30 degrés à Spa, pour le grand prix, c'est un peu violent, quand même. On n'a pas l'habitude de voir ça du côté du circuit du toboggan des Ardennes. Et alors, d'abord, je vais vous présenter les cols du jour, quand même. Hop, on aura avant le... Enfin, les cols, les deux cols, parce qu'avant les lacs de Covadonga, on aura l'Alto del Fito, qui sera un amuse-bouchin, un peu, avant l'ascension des lacs de Covadonga. Donc, pas une ascension hyper pentue pour du Tour d'Espagne, mais assez long, donc, ça peut faire des écarts. On va voir qu'à la fin, il y a un petit replat, à un moment, mais très léger, hein. Enfin, un faux plat montant, même, on pourrait dire. Et ça remonte dans les deux derniers kilomètres, quoi. Vraiment, une ascension très régulière, quand même. Voilà, des pourcentages oranges, pour la plupart du temps, quelques passages rouges. Voilà, on n'excède pas souvent les 10%, je pense, voire presque, voire jamais. Hop, on va dire à Hernandez de se ravitailler. Et Nathie, qui va chercher le ravitaillement pour tous ses petits copains, qui sont dans le peloton. Alors que l'échappée a pris 8 minutes d'avance. Peut-être être intéressant, si ça roule pas trop du côté des Movistar. On va aller chercher une victoire d'étape avec Ressus. Ouais, non, non, regardez, c'est l'écart maximal, je crois, qui sera autorisé pour cet échappé en 8 minutes. Quoique ça remonte un peu, 7,50, 24. On va passer à 8 minutes, 8,02. Ah non, on a un peu plus que 8 minutes, quand même. On va passer à 8,30. Eh oui. Pas mal d'écart, donc à Cordes et à l'échappée. On va voir, oh, alors qu'il y a une chute derrière. Eh oui, Keunin qui a chuté avec Dox. Leopold Keunin, un important équipier pour Chris Froome. Attention de ne pas se blesser. L'échappée qui a 9 minutes, et je crois que cette fois, ce sera l'écart maximal, hein, pour l'échapper et pour Ressou Fernandez. 9 minutes, ça n'a pas l'air de monter au-dessus, hein. Tout, 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 tout. Alors qu'on passe une première fois sur le sprint d'intermédiaire, je crois. Ouais, puisqu'il y a un circuit à la fin. Regardez, voilà. Hop, on va faire quelques petits tours, là. On passe une première fois sur le sprint d'intermédiaire. Oui, c'est pour prendre l'Alto Delphito par un versant caractéristique. Par le versant le plus pentu qu'ils ont fait ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. Hop. On est dans une petite ascension, là. Un petit vallon, un peu. Pour les coureurs échapper. Et Benati qui va pouvoir aller chercher du bidon, après cette petite côte, là aussi. On peut même passer en x8, parce que bon, on est en x4. L'écart qui a été réduit à 6 minutes, malheureusement. Et je crois que ça va être compliqué pour s'être échappé, quand même, d'aller au bout, malheureusement. Pour Resu Fernandes, il va avoir du mal, je pense. Ouais, 6 minutes, là. Pour l'instant, l'écart. On va bien voir, hein. Donc, je pense que c'est le premier call, première catégorie de la Vuelta, là, qu'on va escalader. Alors que ça accélère un peu avec Rouras, là, plus que 4,55 d'avance. Je pourrais échapper 4,40. Sans aucun mauvais jeu de mots. J'ai pas fait exprès. Allez, Resu, ça. Ouais, il a du mal, hein. Ah là là, Resu Fernandes qui est lâché, malheureusement. Putain, accélère. Ah ouais, non, il est en galère. Aïe, 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 Resu Fernandes qui est en galère totale. Ah oui, il peut pas s'accrocher, clairement, là. C'est trop compliqué. C'est dépassé, mais il a 42 secondes d'écart, déjà. Ça va être galère, de galère, de galère, pour Resu. Aïe, qui c'est qui roule ? C'est Roy Sutterland et Ross et Roi qui dans Roi, à ce qu'ils font le rythme. Dans le peloton. Esu Fernandes qui essaie de revenir, avec Piensten dans la roue. Allez, réduire un peu l'écart, là. Plus de 30 secondes d'avance pour le petit groupe. Allez, là, on est... 2,7 kilomètres du sommet, je crois bien, oui. Oh là là, on avance vraiment à bloc. L'Hengen qui emmène un gros, gros rythme. Le grimpeur norvégien. Joanne Lebon qui essaie de s'accrocher, qui doit être dans une meule journée. Pour s'accrocher comme ça, Joanne Lebon. Et Martin Vélitz qui va se faire reprendre par la tête du peloton. Alors qu'on a un gros groupe de 30 coureurs qui s'est fait distancer, là. Récré-mage dans ce premier call, première catégorie. Ego-call qui ne peut plus protéger, malheureusement. Donc on va dire à... Ok, Ressus Fernandes qui s'accroche, mais ça va être compliqué de s'accrocher à Batwey, Mamikine, etc. Attendez, on va dire à... Qui c'est qui a encore de l'énergie, là ? Il y a Paulinho. Oh, Paulinho, il est en PLS. On va dire à Boaro, nous protéger Contador. Il y a Ressus Fernandes qui essaye de s'accrocher. Il s'accroche pas mal, hein, Ressus. Mais qui ne peut pas sprinter, malheureusement. Qui est au bout de sa vie... Les Ressus Fernandes peut-être pour aller chercher le sommet. Non, ça ne passera pas. Il s'accrochait. Il va faire dos au sommet, pas mal. Pas mal, belle montée d'Hernandes. C'était en fait un peu fait bloqué au pied, j'ai l'impression. Simplement, on va le remettre en relais. 60. Malheureusement, derrière, le peloton qui ne pointe qu'à deux minutes. Donc, ça va être très compliqué pour s'échapper d'aller au bout. Paulinho va chercher les bidons. Oh, Rose, tu peux les protéger. Godador, ça m'arrangerait. 1 sur l'échappé. Voilà. Bon, par contre, je ne vais pas relayer tout seul. Si vous pouviez prendre quelques relais, les potos, ce serait sympathique. Alors que 4 coureurs sont distanciés, j'ai peur que Paulinho soit là-dedans. C'est Benati, c'est bon. Où sont les derniers ? Alors que je suis d'Iliakotchevoy. Il y a des coureurs qui sont encore très, très loin. Je pense à Julien Maurice, qui n'est même pas encore au sommet, qui a combien en provisoire de retard ? 18 minutes. Bon, ça pourrait rentrer dans les délais, je pense. Tout de même, on va pouvoir passer à 60. Ressous-Sernand Ness. Alors que Matt Veil, Mimikin, qui fait une accélération. Et bon, là, c'est voué à l'échec, c'est échappé. Il y a Loïc Chetou qui est tout seul entre les deux groupes. Clairement, voué à l'échec, les Movistar qui ont décidé de prendre la poursuite à leur compte. Est-ce que Valverde peut conserver son maillot rouge avant la journée de repos de demain ? On va voir ça, je pense que oui. vraiment très fort. Clairement, il y a une belle avance. Le reste, ça devrait être suffisant pour le coureur espagnol. Voilà, Mimikin, Mimikin et Bawaru qui nous protège, mais qui devrait karaké dans pas longtemps. Katapuma remonte. Et c'est parti pour la session finale, comme le dit Tréor, un truc qui est assez édevant. Ça va se faire reprendre. Bon, Ressus Fernandez, tu peux essayer de t'accrocher, mais voilà, rien de plus. Sergio Paulinho qui est là, mais qui est mort. Bawaru qui protège toujours très bien. C'est parti, première attaque. Chavez. Esteban Chavez, dixième à 4 minutes 30, qui attaque. André Zeiss, attention, c'est parti, Castro Viejo qui a décidé d'augmenter le rythme, là, forcément. Ressus Fernandez qui va se faire reprendre. Montador qui s'approche, protégé par Bawaru. Voilà, Quintana qui s'accroche aussi, mais qui a l'air pas forcément très bien. Moreno qui emmène très très fort, là. Il peut être trop fort, même. Tropfimov, si tu pouvais. Ah non, Tropfimov est trop loin. Il faudrait que ce soit avec Kizarov qu'ils viennent. Ça va être compliqué, ils ont du mal, ça roule très très. fort là, Dani Moreno qui roule très très fort pour revenir sur Esteban Chavez. C'est très très compliqué. Et il faut y aller, parce que Valverde est parti avec Moreno. Il faut y aller. Moreno qui... Oh, Moreno, très grande forme. Faut un petit temps de le suivre Barguil. Là, on va revenir, normalement, sur le groupe, là. Des favoris. Comment il dit qui ? C'est bon, on irait dans le groupe des favoris. 5 km du sommet. Faut s'accrocher pour Alberto. Le pistolero. 7% de moyenne. Allez, la gosse de Covadonga. Comme on voit. Alors que derrière, eh oui, Quintana qui est piégé, Quintana qui est piégé, mais qui sait pas comment faire parce que Moreno lui a fait très mal. Et Valverde est devant, donc peut-être que Valverde va être vraiment le vrai leader de la Movistar. et oui, Quintana qui ne roule pas forcément. Racing qui essaie de ramener Kruzweig. Ça va être compliqué pour Contador, je le sens pas très bien. Contador, il a du mal. Il a une équipe inexistante, c'est ça le problème de Contador. On a bien vu encore une fois. Moreno qui replace une accélération. Oh là, Moreno, comment il est fort. Comment il est fort, Moreno. Oh, mon dieu. Il va me lâcher. Moreno va me lâcher. Ah, c'est compliqué. Et Valverde qui est beaucoup trop fort, je crois bien. On est dans le petit replat. Essayez de s'accrocher comme on peut avec Contador, mais c'est trop dur. Valverde est vraiment beaucoup trop fort. On sprint, mais bon, c'est sans grande conviction. Hop, alors on va finir avec Froome, mais Valverde est beaucoup trop fort. Valverde qui s'impose une nouvelle fois. le coureur espagnol, le meilleur rouge, il va conforter sa première place au classement de la montagne, au classement général, au classement par points et au classement par équipe. De toute façon, il est en tête de tous les classements Valverde. Contador qui va finir deuxième de l'étape avec Froome qui va prendre la deuxième place du général. Chavez qui est attaqué au pied qui fait une très belle ascension finalement en quatrième. Cinquième, Kreuzweig qui est bien remonté. Moreno qui a fait une excellente montée aussi. Barguil qui finit septième. Erissing qui huitième. neuvième Simon Yetz et Quintana qui est très très long où il est Quintana. Énorme craquante de Quintana qui finit avec Mathias Franck, Peter Kinoff et Atapumba ou Quintana qui finit à plus de 3 minutes. Et bon, c'est pas grave, il y a des Ani Moreno pour le classement par équipe des Movistar. Les Movistar qui devraient allonger leur avance par rapport au niveau du classement par équipe certainement. les coureurs espagnols alors que Swooculis non, c'est pas lui le lien de Valade. Julien Maurice qui a 5 kilomètres devrait aisément rentrer dans les délais le coureur français. Voilà qui va être fait. on va aller voir les podiums et voir les classements bien évidemment. Hop, et voilà, très belle victoire de l'écran de Valverde qui était clairement le plus fort. Il l'a montré à tout le monde. Je sais pas combien de victoires d'étape on en est. On en est à bien 4 ou 5 déjà sur 10 étapes. Donc, il s'imposait 34 secondes d'avance sur Contador et Froome. Chavez pointé à 53 secondes. Kreuz Vaken, 23 Moreno, une 44, une 56 pour Bargui et Racing. 2 11 pour Yetz et 2 18 pour Pierre Roland. Valverde clairement au-dessus de tout le monde. Ah merde, j'ai passé le maillot rouge mais on va voir tout à l'heure. L'écran de Valverde qui est largement en tête du maillot à poids. Clairement, 30 points. Contador 2ème avec 15 points. Valverde en tête du classement par points avec 5 points d'avance sur Contador. Meilleur jeune, c'est Warren Barguil qui prend 15 petites secondes en plus par rapport à Simon Yetz. 23 secondes d'avance désormais. Et classement par équipe, la Movistar qui a plus de 5 minutes d'avance sur le Team Sky qui est la seule équipe à lui résister quelque peu. D'ailleurs, Lotto-Henel Jumbo et Tinkoff sont pointés à plus de 13 minutes. Donc on va aller voir le classement général parce qu'on n'a pas eu le temps de le voir du coup. Hop, les générales. Voilà, Valverde qui a 2,49 d'avance sur Contador, 2,56 sur Froome, 4,45 sur Quintana qui est très très loin, Kreuzweg 5ème à 5 minutes, Esteban Chavez 6ème à 5,36, Katowski 7ème à 6,03, 8ème Racing à 6,14, 9ème Paris à 6,19, et Simon Yetz est 10ème à 6,42 donc vraiment des écarts très très impressionnants qu'elle fait Valverde. Donc demain, c'est l'étape de repos et après demain, ce sera l'arrivée à Peña Cabalga. Donc vraiment une ascension qu'on a l'habitude de voir sur la Volta, une ascension très dure, très raide. Donc vraiment une étape pour Valverde encore une fois. Une ascension qu'on avait vu notamment la lutte entre Froome et Kobo en 2011 ou encore je crois qu'il y avait Peña Cabalga dans le tour où il y a gagné